On peut dire que le septet, c'est l'essentiel du big-band. Ce n'est pas une nouvelle vision, mais cette formule nécessite une réécriture. Ce qui est singulier dans l'écriture de l'Inne, c'est une grande fantaisie. Et le fait qu'elle arrive à retranscrire toute cette fantaisie et aussi le sens des contrastes dans son écriture. Ça, ça démontre une certaine virtuosité. En tout cas, elle a une façon d'associer les timbres qui sont assez originaux. Et puis aussi le fait d'utiliser les rythmiques de l'Amérique du Sud. Je crois avoir été un peu l'instigateur des lignes pour ce qui s'intéresse à des rythmes de l'Argentine, à des rythmes de la musique afro-peruvienne, de l'Argentine, d'Uruguay, le Pérou, etc. En plus de la section rythmique, il y a un représentant de chaque section de soufflant dans le Big Band. Donc un trompetiste, un tromboniste et un saxophoniste. Mais ces musiciens ont des rôles nouveaux. Ils ne jouent pas la même chose que dans le Big Band. Donc ça demande une grande capacité d'adaptation de chaque musicien. Un peu comme un acteur qui incarne plusieurs rôles dans une même pièce de théâtre. Le Septet me permet aussi d'avoir un fonctionnement avec un peu plus de souplesse, on peut dire, à la fois musicale, mais aussi du point de vue logistique. Avec le Septet, on peut faire des grandes scènes, mais aussi jouer dans des salles plus petites, comme des clubs par exemple. C'est pratique. C'est pratique.